Bonsoir tout le monde, je n'étais pas là hier parce que c'était encore le week-end, que c'était le lundi de Pentecôte et que j'ai traversé des moments assez intenses. Alors j'ai eu très beau signe le jour du dimanche de Pentecôte, comme je l'ai mis sur les infos du groupe des 77, mais aussi sur la page Facebook. J'ai eu très très joli signe parce qu'en fait ce qui était la protection, la main tendue et la carte de la naissance, c'était la descente du Saint-Esprit en ce septième jour de la semaine, le dimanche de Pentecôte. Et c'était ça que les énergies nous annonçaient la semaine dernière. Je n'avais pas fait la liaison jusqu'au moment où je suis allée au cimetière faire un petit tour. C'était là, ça faisait très longtemps que je n'y avais pas été, c'était très beau. Et j'ai vu cette révélation avec tout ce que j'ai vu dans le cil. Mais je n'ai pas eu que ça comme révélation. Et sur le coup, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. J'ai vu un espèce de, j'en ai vu plusieurs, mais j'en ai vu surtout un, de gros poissons. C'était comme à, si je peux vous mettre la photo en, j'essaierai, je pense que je vais vous le mettre. Donc je reviens sur, c'était un gros poisson, ça ressemblait à un requin. Et puis ce requin, ce n'était pas vraiment un requin au final, mais c'était plutôt comme un avion. Et l'avion pour moi, c'est ce qui dépasse les frontières, ce qui va très loin. Enfin, on fait des longs parcours avec les avions. Et l'idée du requin et de l'avion, ça m'a un peu interpellée. Mais, en fait, ça m'a interpellée jusqu'au moment où c'est arrivé. Le lendemain, c'est-à-dire hier, où j'ai eu vraiment que des bonnes galères, on appelle ça comme ça, des moments avec mon fils très intenses. L'ordinateur a cassé, donc je n'ai plus d'ordinateur, il va falloir que j'aille en changer. Il y a eu cet événement-là, mais il y a eu aussi quelqu'un qui m'a contactée de Corée, un homme, qui me contacte et qui veut m'acheter de jeu. Bon, jusque-là, plutôt contente. Puis, au fil de l'histoire, alors déjà au début, il voulait passer par son moyen de paiement à lui, donc pas celui auquel moi je contribue. Et, au fil de l'histoire, une fois que la transaction a été faite, il me dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre signature sur le petit livret ? Dans le... Ce que je lui dis, je lui dis, ah ben non, je n'ouvre jamais les jeux et je ne fais pas... Je ne signe pas. Je ne signerai pas de... Surtout qu'il y a... Ah oui, non. Ce qui était plus louche, c'était qu'il voulait ma signature, mais sans dédicace. Ça, c'était pas très fin déjà de demander ça. Et je lui dis, ah bon, mais si vous ne voulez pas de dédicace, alors pourquoi voulez-vous la signature ? Ah, mais juste un petit mot, comme ça, sur le livret, avec... Bon, je lui dis, je lui dis, bon, je vous préviens, de toute façon, ce ne sera pas Aliasquet qui sera signé, mais ce sera plutôt Katia. Parce que je sentais, je sentais vraiment le mauvais plan. Alors, il me dit, ah mais oui, mais quand même, mettez-le sur un bout de papier à part, avec votre signature. Bon, j'ai trouvé ça vraiment lourd et insistant. Et du coup, j'ai fait mes recherches. J'ai d'abord pensé... Alors, j'ai quelqu'un avec qui je communique beaucoup. Elle se reconnaîtra. Si elle écoute. Je sais qu'elle est pas mal occupée parce qu'elle est très demandée et que sur sa chaîne, elle a vraiment beaucoup de monde. En tous les cas, quand je lui en ai parlé, on a eu des signes, mais qui venaient de toutes parts. D'abord, je lui envoie ça et là-dessus, je ne sais pas, elle devait avoir son jeu. Et elle a des réponses tout de suite là-dessus. Elle me dit, oh là là, mais vraiment, fais gaffe, c'est pas bon. Moi, là-dessus aussi, je fais mes propres recherches. Et au final, elle me parle du 7DP. Vous savez que je découvre le TDM. Donc, effectivement, j'ai le 7DP dans un de mes jeux. Il fait carrément peur. Et le plus fou, c'est qu'il ressemble à la personne. Alors là, c'était le summum. Donc, j'ai compris que la personne avait peut-être l'intention de faire fabriquer à grosse échelle avec la Chine qui est à côté. C'est à côté de la Corée. Donc, là, tout de suite, j'ai agi. Et j'ai fait ce qu'il était en mon pouvoir et en mon devoir de faire. J'ai tout de suite annulé déjà la transaction. Et pour le reste, je vous laisse deviner. Ça va de soi. Voilà. Ça, c'était pour les nouvelles que j'ai eues dans le ciel qui se sont manifestées dans le quotidien. Et le plus fou, ah oui, c'est ça. C'est quand on a fini la conversation avec mon amie. J'ai regardé mon téléphone. Et là encore, il y avait une réponse à cette manifestation. C'était 17h17. 17h, déjà, c'est le chiffre, le nombre de... Non, c'est pas le nombre mercurien, pas celui-là. Le chiffre de la chance providentielle. C'est dans les 77, c'est le changement positif. Et c'est la roue qui tourne dans le bon sens. Donc, on a annulé la transaction. Tout s'est très bien déroulé de ce côté-là. Et de l'autre côté, cette même personne, mon amie, m'a envoyé... D'ailleurs, si tu passes par là, Sophie, Donne-moi les coordonnées de ce livre correspondant aux heures. Ça m'intéresse, vraiment. Merci. Et sinon, je vais vous demander directement. Voilà. Voilà pour ce qui est des éléments d'hier. Très, très... J'ai eu le ventre à la rate au courbouillon, comme on dit. Je me suis mise la rate au courbouillon. Ça m'a bien, bien brassée. Donc, aujourd'hui, je fais le nécessaire. Oh ! Joli ! Là, j'ai deux cartes. Eh bien, voilà. Je vous les laisse parce que c'est plutôt positif. Voilà. Entre amis, entre proches, ce qui se dit, qui apporte la chance, ce qui provoque la chance par le fait peut-être d'en parler, d'en discuter, d'ami à ami, c'est la proximité. Voilà. C'est faire en sorte de parler à des proches qui nous aideront à atteindre un but avec la chance au bout. qu'il y a quelqu'un qui amène les moyens de provoquer la chance. Si on va de l'autre côté, parce qu'évidemment, je ne sais pas comment ça... Voilà. Ici, vous avez de toute façon l'autre qui reçoit ou qui a dans le cœur cette chance. et c'est comme si, en fait, les deux personnes étaient protégées. Regardez, c'est vraiment la bonne étoile. C'est le trèfle à l'intérieur. C'est aussi les culs et les culs protégés. Donc, c'est protéger nos arrières. Voilà. Ça répond bien à tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Voilà. Écoutez, essayez de garder cette énergie avec vous. Dites-vous que vous avez des proches autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance qui vous amèneront des solutions salvatrices et protégées. Protégez vos arrières. Ça aussi, ça vous apportera la chance. Voilà. J'espère avoir été claires dans ces énergies-là. Voilà. Je vous laisse les voir dans les deux sens. Sur ce, je remercie tous ces gens qui m'accompagnent, qui sont présents et en qui j'ai pleinement confiance. Voilà. Merci à vous d'être passés par ici. Gardez cette bonne énergie en vous. Faites-la, exploitez-la demain. et on verra ce que nous amène notre lendemain. À demain, si vous le voulez bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada